Et bon après-midi sur 47FM, tout de suite nous prenons la direction de la place Dupin à Agen, au cinéma d'art et d'essai, les montreurs d'images. On va s'intéresser à un événement qui vous est proposé vendredi, c'est un film et une rencontre. Et nous allons en parler tout de suite avec notre invitée, il s'agit de Marie Bonnevillariu. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes avec nous cet après-midi pour nous présenter cette soirée, marquée par la présence de Ina Mialache, alias Solange Te Parle. C'est une comédienne, performeuse et youtubeuse québécoise qui débarque à Agen pour présenter son nouveau long-métrage. Oui, donc Ina Mialache vient nous présenter son long-métrage Solange et les vivants, où elle se met en scène dans le personnage de Solange, qui se retrouve confrontée au monde et aux autres humains dont elle a une peur presque phobique. Et donc on va suivre l'évolution de ce rapport à l'autre qu'elle questionne à travers le rapport à l'image. Donc pour nous c'était intéressant de rencontrer une personne qui finalement forge l'expression artistique de demain, et puis de parler avec elle de ses inspirations, des liens entre internet et le cinéma, et d'amener aussi le public vers d'autres formes d'expression, et notamment toutes les belles choses qu'on peut trouver sur internet. Quelle est la particularité justement du cinéma qui est proposé par Solange Te Parle ? On est à la frontière entre justement du cinéma, la performance et de l'expression libre filmée ? Oui tout à fait, parce que son cinéma est assez particulier, parce qu'elle se met en scène en fait, c'est elle-même, inamie à l'âge, qui va mettre Solange, son deuxième elle, dans des situations où elle est mal à l'aise. Alors pour être sûre de bien comprendre le déroulement de la soirée, le film Solange et les vivants est à 20h30. Exactement. Et ensuite on a la possibilité donc de rencontrer Solange, ce sera à 21h45, à la sortie du film en fait. Tout à fait, elle parle de son film, de son expérience sur Youtube, et puis ensuite on va installer un petit espace avec des tatamis, des coussins, pour pouvoir la rencontrer, pour pouvoir vraiment parler avec elle, d'être proche d'elle. Donc on va pouvoir échanger avec elle sur ce film, sur éventuellement toutes les vidéos qu'elle a pu faire avant également ? Tout à fait, tout à fait. Juste un mot sur ce film, alors vous nous avez donné évidemment quelques informations. Si on s'en tient au synopsis en fait, un jour où Solange est occupé à étudier les moutons de poussière qui habitent dans son appartement, quelqu'un sonne à la porte, il s'agit d'un livreur qui prétend détenir un colis à son attention. Pourtant Solange est formel, c'est impossible, ce n'est pas pour elle ce colis. Et le malentendu s'intensifie à partir du moment où Solange s'écroule. Elle s'écroule sur le sol et lorsqu'un médecin suggère que quelqu'un veille sur elle pour la nuit, son propriétaire se dévoue, mais rappelé à ses activités, il décide de recruter un nouveau veilleur. Et c'est à partir de là qu'une véritable chaîne humaine va alors se mettre en place pour ne plus laisser Solange à son isolement, car il semble bien que cette thérapie relationnelle lui soit bénéfique, n'est-ce pas Marine ? C'est ça, oui. Marine, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé les montreurs d'images à inviter cet artiste ? C'est pour permettre de rencontrer des gens qui font partie de l'industrie du cinéma, entre guillemets, de pouvoir voir des gens qui ont travaillé derrière la caméra, mais aussi en tant qu'acteur. Et puis elle est jeune, elle est proche du public parce que sur YouTube, elle nous parle directement. Et donc c'est intéressant aussi de rencontrer ces gens que l'on ne voit que derrière notre écran. Et l'occasion est donc bien à ne pas manquer. C'est ce vendredi avec à 20h30 la diffusion du film Solange et les vivants. En suivant, vous avez la possibilité de rencontrer Solange. Il y aura également des goodies à gagner, j'ai cru comprendre Marine. Oui, il y a des petits cadeaux. Raison de plus pour se rendre donc aux montreurs d'images. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site des montreurs d'images. Oui, et aussi sur le Facebook. Et puis il y a les places qui sont en pré-vente au cinéma. Eh bien il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous en avoir informé Marine. Donc Marine Bonneville, Arrieux, vous êtes membre de la Commission Jeune. Merci beaucoup Marine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501